Salut à tous, qu'est-ce qu'on va jouer aujourd'hui contre The Weir ? Allez, encore une scandinave. Peut-être que je devrais agrandir un petit peu. Alors oui, contre ça je sacrifie un pion. Mais l'idée c'est qu'après l'échange de dames, s'il accepte le sacrifice, je vais faire un gant rock très vite, mes pièces vont avoir un avantage de développement qui fait que je vais facilement récupérer le pion et avoir du jeu. Alors, je crois que là il faut que je joue ça tout simplement. C'est parti de 10 minutes plus 0 seconde d'incrément. Alors, ma dame est attaquée maintenant, qu'il n'y a plus le clouage. Donc on va faire ça. Après avec le pion, de toute façon il n'y a pas trop le choix. Et après le truc... Non, ça ne marche pas ce coup-là. C'est un coup qui me vient l'esprit de mémoire. Mais pour l'instant le fou n'est pas protégé si je joue ça. Parce que je n'ai pas joué cavalier F6. Je ne sais pas si je joue maintenant ce coup-là, que j'avais pensé. Échange de dames. Après il prend mon cavalier, je reprends... Il reprend là, je crois que ça ne marche pas pour moi. Si je viens en A5, ça attaque ce pion. Juste entre A5 et quoi déjà ? C'est bien en A5. Parce que s'il faut vraiment défendre le pion, c'est que il est B1. Il faut prendre F7, je pense qu'il ne se passe rien. Parce qu'il n'a pas d'autres pièces qui débarquent. Il ne défend pas son pion. Est-ce qu'il capture ma dame ? Ben non, puisque je... Ben si peut-être... Ah ben non. Ben, il s'est planté là. Je prends avec échec et je prends le fou après. Depuis quand on est 2088, ils donnent des pièces aussi facilement. En plus, mon idée, elle marche encore. Enfin, mon idée. Une idée de John Barcelome, ou plus exactement. Bon, j'ai une pièce d'avance, je change les dames. Ou alors je grignote un pion. On va échanger les dames, parce que j'aime pas que sa dame reste en face de mon roi et que ma dame soit aussi mal placée après. Échec, si je joue F3, j'échange un petit peu. Ensuite, on va attaquer donc ce pion là. On a une pièce et un pion d'avance. Aucun problème, on va pouvoir roquer. Le truc, c'est de faire un grand roc pour que la tour soit en face de ce pion tout de suite. Ah mais, je peux pas jouer ça. Tant pis, on va venir là. Non, si je fais échec, pas sûr que ça mène à grand chose. Je vais juste grignoter le pion. J'ai des pièces qui sont pas défendues après, mais pas de fourchette. Pour l'instant, j'attaque ce fou. Peut-être qu'il va venir là pour me clouer. Ça a pas l'air d'être ce qu'il y a de plus méchant. Et c'est pas si je viens là quand même. Il ne se passe rien. Je perds une qualité. Ah si, la tour est défendue. J'ai quand même deux pièces pas défendues. Il y a bientôt trois s'il prend là d'abord. Je ne voudrais pas non plus faire n'importe quoi. Qu'est-ce que fait-on ? Peut-être ça, je vais en se défendre. J'ai pas de problème en C7. C'est vrai que le fou peut attaquer C7 aussi. Voilà. C'est parti. On va essayer de chasser son fou qui est un petit peu embêtant. Qu'est-ce que vous en dites ? S'il ne veut pas d'échange, il faut qu'il gate la diagonale. Comment je fais pour échanger des pièces ? Je pense que c'est juste ça. Je ne pense pas que ce soit très grave s'il prend A7. Pourquoi mon cavalier est aussi mauvais ? Pourquoi j'ai mis là ? Ah, j'ai une idée, j'ai juste ça. S'il fait échec, je me cache. Donc là, je me laisse de faire cette fourchette. Pourquoi je n'avais pas vu ce coup ? Si je viens là, ça ne va pas. Si je viens là et qu'il va A6, je vais pouvoir m'enfuir. Quand même tranquillement, non ? Alors, si je viens là. Pas ça va ? Pas ça ! C'est un petit peu. il faut que je joue plus vite plus que 2 minutes 45 contre 6, 48 bon maintenant que le fou ne défend plus cette case ah non je ne peux pas jouer ça c'est vrai si je fais échec il faut aller là haut on va faire on va jouer très simplement ah mais je rends une pièce là oui je rends une pièce et j'ai encore 2 pions d'avance gros problème c'est sur les cases blanches donc elle est toujours inexistante par contre ok moi je vais le coup évident si vient la sombre est bloquée à jamais sur la colonne A si j'ai fait échec non ça ne marche pas si je viens avec l'autre tour c'est très tentant ah non parce qu'il y a tour A8 ah mon cavalier il ne peut plus bouger ouais mais il s'en fout il va peut-être quitter cette diagonale là avant qu'il vienne là ce qui semblerait ce qui semble être un coup bizarre ok il m'empêche de venir avec la tour mais mon cavalier is back back in the business qu'est-ce qu'il peut faire le beau cavalier alors ma tour peut aller sur quasiment aucune case de la colonne qu'est-ce qu'il se passe là dessus il ne peut pas venir là est-ce qu'il veut une fourchette sinon si bien là je viens là fourchette on peut faire échec et je viens là c'est une partie très bizarre quand même il gaffe une pièce dès le départ et après je ne sais pas en plus j'arrive pourtant à échanger les dames il y a même un pion de plus que la pièce d'avance et puis après je n'arrive pas à trouver la solution pour simplifier et je rends une pièce pardon mais là je vais probablement récupérer une pièce quand même parce que je ne sais pas ce qu'il peut faire pour embêter mon roi alors il peut faire échec aussi comme ça mais c'est pareil je viens là une fois que je suis en g7 je suis tranquille non tour là il ne peut pas parce que moi aussi j'arrive il ne peut pas me descendre ses deux tours il faut qu'il protège sa première rangée enfin je pense peut-être qu'il peut revenir avec le fou si je fais échec c'est ça tout le truc ah c'est ça l'idée on va défendre comme ça j'aurais pu prendre le cavalier quand même où est-ce qu'il menaçait je ne sais pas s'il menaçait je venais là j'aurais dû prendre le cavalier alors si le cavalier bouge je viens là donc il va probablement le défendre ah maintenant la menace c'est tour h2 ça marchait peut-être de juste bouger le roi pour qu'on saurait la menace de Matt mais je n'ai plus le temps de de jouer finement là si je fais échec il vient là si je fais échec il est mort ah j'aurais dû répondre échec par échec ça aurait été magnifique je pense que c'est toujours magnifique voilà on va bien finir par abandonner quand même bientôt là parce que maintenant c'est facile il abandonne pas parce que je peux toujours me faire voir sur une vieille fourchette s'il bouge le cahier je prends spion ah j'ai oublié de vérifier qu'il n'y a pas de fourchette en jouant ce coup 36 secondes les mecs ah c'est vrai comment il défend son pion échec il faut qu'il y a de là sinon il y a Matt pourquoi je ne sais pas quoi jouer là 27 secondes ça m'énerve allez maintenant j'ai une partie en bullet et le pire c'est qu'on peut toujours la gagner celle-ci je vais changer d'avis j'aurais vu venir là peut-être oh bon au moins je ne peux plus perdre au pire du pire ça sera une partie nulle ah non je peux perdre encore je crois que je peux perdre selon les règles ma meilleure chance c'est de gagner autant je pense je n'ai pas mauvais à ce petit jeu là il va prendre le pion à moins qu'il veuille vraiment gagner il pourrait y avoir des pattes je n'ai pas le temps de vérifier ça c'est une partie nulle à moins que je la gagne autant ce qui serait une arnaque ok n'importe quoi je ne sais pas si je qu'est-ce qu'il faut conclure est-ce que je méritais de gagner ou est-ce que je ne méritais pas de gagner ah ok j'ai plus d'internet c'est dommage j'aurais bien voulu analyser cette partie ok f5 je suis à un hôtel la connexion est un peu compliqué et attendez je vais essayer avec la 4G point d'accès mobile tac il y a beaucoup de choses à dire sur cette partie point d'accès activé ah allons-y computer analysis 91 coups c'est totalement honteux d'avoir pas gagné très facilement alors que j'avais une pièce d'avance une pièce plus un pion donc partie scandinave donc tous ces coups là sont normaux et après je connais plus fou des deux qui m'oblige un petit peu à prendre prendre qui avait réussi un pion c'est pas n'importe quoi oui après je sais plus quelle est la variante dans laquelle on se retrouve à jouer fou G4 en tout cas nous on a joué ça dame A5 qui était bien c'est bizarre qu'il dise que moins 2 ah c'est parce qu'en fait il pouvait bloquer l'échec avec le cavalier auquel cas il perdait pas une pièce mais il a pas vu ça non plus donc là effectivement je pensais qu'il allait abandonner mais l'histoire a prouvé qu'il a bien fait de ne pas abandonner donc évidemment l'ordinateur qui est gourmand ne va pas refuser un pion mais échanger les dames était bien plus safe et après qu'est-ce qui m'est arrivé j'ai tout ça c'était bien pourtant il y a un moment où j'ai rendu une pièce quand même en un coup sans trop de raison mais et après j'ai beaucoup moins de temps et j'avais j'avais quand même encore un ou deux pions d'avance moins 7 bon ça c'était pas un très bon coup parce que certes le le fou s'en va de la diagonale un petit peu embêtante mais donc allait être du mal à du mal à jouer et donc ça déjà j'avais pas vu apparemment c'était pas un problème parce qu'en effet mon roi pouvait s'enfuir tranquillement c'est là que je fais la gaffe où j'ai rendu une pièce mais voilà donc tout ce qui me reste maintenant c'est deux pions d'avance ce qui est quand même encore suffisant pour gagner théoriquement sauf que j'ai plus que deux minutes et lui il a six minutes donc à un moment je me suis mis à accélérer j'étais quand même content d'avoir cette configuration là avant je me suis mis à accélérer à jouer des pas très très bons coups par exemple ça marchait pas ah oui il pouvait jouer ça et après alors qu'est-ce qui se passe ah merde il y a une fourchette heureusement qu'il a pas vu ça j'ai cru que c'était moi qui faisais une fourchette et donc j'ai eu peur de son l'alliance de son fouet de sa tour puisque j'ai l'impression que je pouvais pas prendre le cahier puisqu'après échec je perdais une tour mais c'est pas vrai puisqu'elle est défendue même deux fois d'ailleurs elle aurait été attaquée deux fois et défendue deux fois donc c'était ok de prendre la pièce mais j'ai voulu me compliquer la vie et ne pas prendre une pièce gratuite certes je suis toujours totalement gagnant quand même et puis là oui là après mais comment j'ai fait pour pas gagner ça très facilement on m'attend 5 coups j'ai déjà plus que 54 secondes je me suis dit je vais prendre le fou pour simplifier bien qu'il y ait sûrement un mat genre si je viens là il peut pas empêcher le tour prend H2 qui mène ah échec et mat c'est juste ça je sais pas très bien pourquoi il faut prendre là d'abord je peux pas faire mat comme ça ou avec le cavalier ça aurait été rigolo mais voilà avec 50 secondes j'ai pas calculé tout ça j'ai dit je vais prendre le fou ça gagne quand même une pièce maintenant j'ai j'ai une pièce d'avance et là ouais j'aurais dû répondre à échec par échec mais c'est ce qui se passait au coup d'après quand même là j'ai une tour d'avance 42 secondes contre 2 minutes 26 ça aurait été bien plus facile d'avoir quand vous avez plus que quelques secondes que la pièce soit un fou au lieu d'un cavalier parce qu'un cavalier quand vous êtes obligé de bitser les coups il y a toujours des tricks et là j'arrivais même pas à gagner un pion j'ai essayé d'échanger le cavalier mais il se laisse pas faire il se laisse pas faire et là j'ai fini par donner la tour ce qui paradoxalement a simplifié la position je sais pas on peut dire ça comme ça j'ai essayé de prendre le pion d'ailleurs pourquoi je l'ai pas pris je sais pas et je sais pas non plus pourquoi l'ordinateur aime pas bah si si je l'ai pris on en est où là ? je suis perdu depuis on avance et donc là j'ai fait une grosse gaffe apparemment c'est à dire que H5 gagnait le cavalier ouais et là ah oui là aussi mais de toute façon j'étais en mode pré-move je pense là je force l'échange et donc après comme il y a deux pions j'ai gagné j'ai pas vu ça non plus avec le temps qui restait au final j'ai gagné au temps alors que c'était moi qui étais mal au temps pendant toute la partie il m'a donné son cavalier je l'ai pas pris j'étais en mode pré-move et du coup il me l'a redonné et je l'ai toujours pas pris et c'est là je pense qu'il a fait la plus grosse erreur parce que partie nulle tout de suite là mais il a dû croire qu'il pourrait gagner autant parce que tant qu'il me reste en fait la règle c'est que tant qu'il me reste un pion en jeu même s'il est de ma couleur et qu'il n'y a plus qu'un cavalier si j'arrive à zéro à la pendule c'est quand même lui qui gagne parce qu'il existe des configurations où il serait possible de faire mate donc genre le roi noir dans un coin bloqué par son propre pion et le roi blanc à côté et le cavalier blanc qui fait qui arrive pour faire échec et mate où le propre pion du roi noir le bloquerait donc comme il existe un mate possible les blancs peuvent encore gagner autant donc je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas pris le pion parce qu'il me semble qu'il avait réfléchi sur ce coup là il a passé du temps genre une seconde et demie c'est une éternité il a préféré prendre le cavalier donc non c'est faux ce que je dis parce que prendre le cavalier là je ne pouvais plus perdre vu que maintenant il n'y a plus d'autre matériel qu'un pion je pouvais encore gagner autant et après on a répété plusieurs fois les coups j'ai l'impression que il y avait trois fois la même position on ne va pas en être loin j'ai vraiment eu la chance de gagner quand même autant ok drôle de partie qu'est-ce qu'il faut retenir ? premièrement ne pas donner de pièce dans l'ouverture ah oui donc cette ouverture là c'est une variante scandinave donc il joue d4 tout de suite au lieu de jouer cavalier c3 il y a l'idée de ce petit sacrifice on est f6 on est f6 mais peut-être pas tout de suite normalement on joue d'abord ça plutôt et ensuite faire un roc donc le but c'est pas de faire échec et mat parce que sans les dames le roi n'a quand même pas trop trop de problèmes mais c'est d'avoir un avantage de développement il y a des pions qui sont très avancés et aucune pièce de sortie donc ça peut continuer comme ça l'ordinateur il dit que les noirs sont mieux alors qu'ils ont un pion de retard donc moi je roc et après f6 c'est un coup typique et s'il veut vraiment s'accrocher à son pion d'avance il faut qu'il joue ça il commence vraiment à avoir un gros problème de développement j'ai quasiment toutes mes pièces qui sont sorties j'ai plus que le fou à sortir et lui il a encore le roi au centre il a deux pièces qui sont pas sorties et comme il a encore le roi au centre les tours sont pas connectées donc j'ai un avantage de développement et je vais pouvoir lui poser plein de problèmes genre je vais cavalier ici des choses comme ça sortir mon fou sortir mes deux tours au centre sur les cônes ouvertes donc là les noirs sont mieux malgré le pion de retard donc c'est l'idée de ce coup e5 KVF3 qui doit pas être un mauvais coup ça a déjà été joué plusieurs fois donc bon je vais pas refaire toute la partie une deuxième fois mais c'est à partir de là que j'ai un peu débranché mon cerveau parce que je pensais que je vais déjà gagner ok merci à tous et on commence à avoir un bon classement 2033 ça fait mon meilleur classement le meilleur classement que je vais mettre c'est 2070 quelque chose comme ça allez à bientôt salut merci à tous 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 merci à tous